bonjour tout le monde il y a quelques jours une personne m'a demandé de lui installer sur un wordpress un forum par exemple avec benepress afin de permettre à ses membres voire ses visiteurs de pouvoir poser des questions et obtenir des réponses juste ça donc j'ai trouvé que ce n'était pas très très approprié j'ai proposé donc ce plugin que j'avais déjà testé en local mais pas encore installé pour quiconque et ça fonctionne très bien nous allons d'ailleurs passer prochainement je vais lui installer la version payante dont on parlera tout à l'heure alors voilà voici ce que cela donne ici en local donc c'est indépendant dès lors où il est installé le plugin et bien vous avez donc le lien ici vous avez donc ici deux widgets avec la liste des questions et ici les tags donc nuages de mots clés alors on clique ici voilà donc ici eh bien moi j'ai mis juste deux avec deux personnes différentes deux questions peut-être pas de réponses bon ben ici Patrick voilà alors nous avons donc le profil éventuellement le rajout d'un site il est possible il est possible de de voter voilà là je vais pas revoter j'ai déjà fait ou alors mon sens inverse éventuellement voilà moins un bon plus un c'est ce que j'avais fait tout à l'heure en revanche en tant qu'admin bien sûr vous ne pouvez pas voter hop on vous l'indique ici voilà donc c'est assez sympa ici vous avez un petit moteur de recherche ben voilà donc c'est très simple alors vous vous rendez donc déjà vous le téléchargez vous le décompressez vous supprimez alors afin de ne pas rencontrer le bug que j'ai rencontré voilà comment vous l'aurez une fois téléchargé décompressez il y a deux fichiers ici ça serait pour la version payante donc vous supprimez ce fichier là pour la version gratuite et il n'y a pas de bug donc vous le re-compressez et à l'intérieur vous devez avoir cette configuration là donc uniquement avec ce fichier alors vous vous rendez donc sur votre administration vous allez chercher sur votre bureau ensuite bien vous l'activez moi il est activé ici bon ensuite vous vous rendez dans page alors ajouter bon moi c'est déjà fait donc vous ajouter une page que vous nommez donc question enfin moi j'ai nommé question mais vous pouvez mettre q et a slash et r ou enfin ce que vous voulez hein bon puis vous ne rajoutez rien c'est tout il n'y a rien d'autre à faire ensuite vous vous rendez donc donc je vais ouvrir voilà alors là vous pouvez ajouter une question bon moi ici il y en a déjà deux donc on peut modifier bon ça vous connaissez alors les tags etc mais surtout vous allez dans settings et dans settings donc vous configurez vous en tant qu'administrateur et bien vous vous accordez moi j'ai mis tous les droits en tant qu'éditeur en tant qu'auteur en tant que et ici en tant que membre moi j'ai suivi un peu les conseils sur la page ici de téléchargement donc j'ai coché uniquement cela voilà une fois c'est terminé ma foi c'est tout ça doit fonctionner et vous vous retrouvez donc ici comme je je vous l'ai montré bien maintenant si vous souhaitez la version payante bon moi que je n'ai pas encore installé un donc si certains d'entre vous l'ont déjà fait quoi que je vais faire l'installation pour cette personne très prochainement il me semble qu'il y a donc trois fonctionnalités supplémentaires si vous êtes en multi site et bien vous pouvez les différencier les catégories ensuite la possibilité aussi de valider pour les visiteurs anonymes qui poseraient des questions dans ce cas là ils deviennent des membres et c'est pas plus mal ça crée une interactivité ça vous fait des personnes supplémentaires sur votre sur votre site et aussi alors une la dernière fonctionnalité qui n'est pas une agressante les personnes qui posent des questions et qui souhaitent obtenir dès lors où il ya une réponse recevoir un mail pour être afin d'être prévenu cette fonctionnalité donc est disponible donc sur la version pro voilà bon ben je pense que le tour a été fait si vous avez des questions vous rencontrez une difficulté ou un bug n'hésitez pas à vous rendre sur le système de commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre pour aujourd'hui c'est tout j'espère que ça vous aura rendu service à bientôt